Musique Arrive Mokhtar sur un scooter doré. Dis donc gazelle, mais qu'est-ce que t'as à pleurer ? Ben la Fatma, elle veut pas que j'aille danser. Passe par la fenêtre, moi je vais t'amener. Mais son chez Chia et ses babouches chromées. Mais le scooter, Mokhtar l'avait volé. Mais le scooter, Mokhtar l'avait volé. Zoub, 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 zoubida, zoub, zoub, zoubida, zoub, 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 zoubida. Bonjour à tous, c'est Laurent de la Hesse. Mais peut-être qu'avec cette France 2024, cette France des Anne Hidalgo et des Sandrine Rousseau, je devrais dire Assalamualaikum, je suis Laurent de la Hesse. Les paroles que je viens de vous narrer, vous les avez certainement reconnues. La zoubida, du parolier Vincent Lagaffe. Tout le monde connaît cette chanson. Nous avons tous bougé nos épaules au rythme de cette sonorité orientale qui sent bon le couscous, les épices et le thé à la menthe. Pour nous, cette musique, c'était la jovialité, le partage des cultures et l'ouverture sur l'autre, le bédouin. Et si nous nous étions trompés ? Et si en réalité, Vincent Lagaffe nous avait fait une musique prénom... Si nous avions fait une prédiction ? Si en réalité, Vincent Lagaffe nous avait lancé une alerte ? Une alerte que nous n'avons pas entendue ou que nous avons refusé d'entendre. Regardez ce clip. Regardez plus en détail. Qu'est-ce que vous observez ? Des scooters volés, des danses orientales, des femmes voilées, des djellabas, des chameaux et des tapis volants. Ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, vous ne rêvez pas. C'est la France 2024 décrite 30 ans avant. C'est vrai, il suffit maintenant de se balader dehors pour le constater. Il y a de plus en plus d'arabes. Ils sont là à essayer d'imposer leurs us et coutumes moyenâgeuses. Mais est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce qu'on doit dorénavant se précipiter à la madrassa du coin pour apprendre l'arabe et passer inaperçu ? Est-ce qu'on doit avoir peur ? Peut-être que non. En effet, il semblerait qu'un village résiste encore et toujours à l'invasion maomethane. Ce village, il s'appelle le 16e arrondissement. Et ça tombe bien, nous avons un journaliste qui s'y s'est rendu et qui a posé une question simple aux habitants de ce village. Est-ce que vous vous sentez encore en France en 2024 ? Retrouvons-le ! Bonjour, bonjour, bonjour Clément, bonjour, ça va ? Vous êtes, il me semble, en direct du 16e, c'est bien ça ? Oui, oui, exactement, je suis en ce moment même en direct du 16e arrondissement, ce beau arrondissement que tout le monde apprécie, peut-être parce qu'il est le 16e de Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comment sont vos premières impressions ? Elles sont très bonnes, elles sont très bonnes, Laurent. Mes premières impressions, on s'est baladé avec l'équipe dans le 16e arrondissement. Et point positif, il y a très, 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 très peu de Noirs et d'Arabes qui se baladent. Les seuls barbus que j'ai croisés étaient bien blancs. Ils me faisaient davantage penser au Père Noël qu'à un dangereux islamiste. Par contre, j'ai croisé deux femmes voilées, mais ne vous inquiétez pas, elles sortaient du couvent. Oui, oui, ça existe encore. Ah, donc on peut espérer que le 16e résiste encore et toujours à l'invasion. C'est bien ça ? J'ai un très bon espoir, sachez que notamment, il n'y a aucune mosquée dans le 16e. Par contre, attention, on a profité de la journée pour faire un micro-trottoir, pour demander l'avis des habitants du 16e. Et vous allez voir que leur avis, leurs opinions laissent songeurs. Magneto. Si je me sens encore en France aujourd'hui, en 2024 ? Alors non, désolé, non, 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 désolé. En tout cas, nous, les Blancs, les sous-chiens, on n'est plus en France ici, on n'est plus chez nous en fait, on est invités. Non mais attends, je ne suis pas raciste. Mais tu regardes la France aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des Chinois, c'est des Musulmans, qui parfois sont Noirs, Arabes et Chinois. Ouh là, mon petit, ta question, je la trouve assez étrange, tu vois. Elle est très très étrange. J'ai envie de te dire déjà, c'est quoi la France ? C'est quoi chez nous, tu vois ? Ça existe un chez nous ? Je pense que la première chose à faire, c'est de questionner les termes qu'on utilise, tu vois. C'est des Pakistanais, c'est des Indiens, c'est des Roms, c'est des DVD. C'est des jeux vidéo, c'est des Manga, c'est des Juifs. Non, je suis désolé, non, 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 moi je reconnais plus rien, je suis désolé, elle est passée où ma gueule ? Moi, je ne sais pas si on peut le dire ça en 2024, mais moi juste, je ne m'entraîne pas avec les fragiles. Il n'y a pas de Chinois, de gros, de mecs, d'arabe. Moi, tant que tu es là, tu pousses du poids, tu suis, on est tous ensemble frérot. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de, tu n'es pas ici chez toi, non. Tu viens, tu te lèves le matin et tu vas, même moins 5 degrés, tu viens, tu fais du sport, tu pousses. Moi, je veux te dire une chose, je veux le dire à la caméra. Moi, j'ai un ami, un collègue de travail, il s'appelle Kader, le gars, il est comme ça. Le gars, c'est un bosseur, il est toujours là, tous les matins, et tous les dimiches, il y a sa femme, Nabila, qui nous fait des petits gâteaux. Je me sens ensemble avec eux, tu vois, donc, tu sais, c'est un peu ethnocentré cette vision, tu vois. Je te dirais même, c'est un peu spéciste, tu vois. Par contre, j'ai vu, la potion magique, elle continue. Et apparemment, c'est en poudre, maintenant. T'as vu ? C'est pas l'immigration, le problème, c'est pas les immigrés, c'est les émigrés, les émigrés fiscaux. Il faut une révolution fiscale dans ce pays. Parce que le problème, c'est que t'as tous les riches, qui accaparent tout l'argent, et sinon, après, les pauvres, ils se retrouvent avec plus rien. Tu fumes, tu fumes, c'est bon ? Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Si je me sens chez moi en France ? Bah, ouais. Bah, ouais, pourquoi ? Si je me sens encore en France, aujourd'hui... Rapproche, rapproche-toi, mon pute. Rapproche-toi. Fils de pute de fasciste ! Par contre, on est sur Canal+, là ? On n'est pas sur Canal+, il y en a rien que je veux dire du mal, là. C'est Vincent Bolloré, là. Vincent Bolloré, t'es plus chez toi, ici, en France. Crois-moi, je vais te retrouver. Crois. Quand je me balade, quand je touche la Terre, tu vois, la Terre, c'est partout chez moi, tu vois. Peut-être pas toi, mais moi, si. Je crois qu'on est la seule espèce à avoir cette notion de territoire, de frontière. Tu crois pas ? Vous connaissez l'eau, en ce moment, il y a des sécheresses absolument partout. Il faut absolument un service public de l'eau. Tout est résumé dans l'avenir en commun, c'est le seul programme chiffré de toute la présidentielle. Bon, alors, comme ça, c'est un petit peu bref. On a aussi écrit des livrets thématiques qui précisent tous nos trucs. Attendez, mais attendez, restez, attendez, parce qu'il y a aussi, attendez, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'énergie aussi, attendez. En fait, en fait, il y a tout le monde, mon papa, il est où mon papa ? Merci, merci, frérot. Oula, un reportage, un reportage édifiant, Clément. Mais comme vous l'avez dit, Laurent, on est édifié, on est inquiet, on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte du danger qui les guette. On a vu notamment cette vieille dame et sa véhémence à l'encontre de moi-même. Je pense même que cette vieille dame est fichesse, je laisserai Darmanin gérer cette affaire. Mais en tout cas, aussi, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas vu la police de la journée. C'est-à-dire qu'on a pu se balader sans être une seule fois inquiété, sans être une seule fois contrôlé. Mais que font-ils ? Où sont-ils ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra faire une enquête parce que... Ça passe quoi, ici, là ? Attendez, je suis journaliste. Attendez, 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 à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, monsieur ! Non, je suis... Ah ! Ah ! Je suis un poisse ! Donnez ça, donnez ça ! Je suis pas un vrai arabe ! Tu m'appelles Clément ? A l'aide ! Eh bien, on va dire que ça fait plaisir de voir que la police fait son travail et qu'elle nous protège de ces nuisibles. Par contre, Clément, si je peux vous donner un conseil, n'oubliez pas de leur dire que vous n'êtes pas réellement arabe si vous comptez ressortir de ce commissariat sur vos deux jambes. Quant à nous, chers téléspectateurs, il est temps de nous quitter. Eh oui, ce numéro touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah ! C'est moi ? C'est moi qui ai dit Inch'Allah ? C'est moi ? On est en train de nous remplacer ? À l'aide ! À l'aide ! À l'aide, on me remplace ! À l'aide ! Sous-titrage Société Radio-Canada